Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Vendel. Jean-Luc, toujours, vous nous ramenez de la formation à retenir et à ressortir lors du dîner quand on n'a plus rien à raconter à son conjoint car l'usure du temps a abîmé le couple. Et dites-nous tout, quel sera le thème de votre Europe 1 Midi aujourd'hui ? Philippe, il faut vraiment que vous classiez un peu mieux vos fiches. Parce que le monsieur d'Europe 1 Midi vient de sortir du studio. Vous me confondez avec Romain Desarbres. Moi, niveau journalisme, je suis plutôt Romain Desarbustes. Moi, je fais de l'investigation, mais low cost. Mais si ça peut vous faire plaisir, j'ai en effet des infos importantes. Car ce week-end, je suis tombé sur la news. Arrêtez tout, ça risque de changer votre vie à jamais à tous. C'était sur France Info dans le billet science. Le bol que vous choisissez dans lequel vous mettez vos chips a une influence sur leur goût. Dans le bol bleu que les volontaires qui ont participé à cette étude menée à l'université de Portsmouth ont préféré leurs chips. Oui, il y a des chercheurs qui sont payés pour manger des chips dans des bols de couleurs. Je veux ce job. Je crois que j'ai des compétences, j'ai un master en Pringles. Alors évidemment, vous vous demandez pourquoi les chips sont meilleurs dans un bol bleu que dans un bol rouge. Ça change quoi au niveau du ressenti ? Elles étaient plus salées, elles avaient plus de goût. En tout cas, ne choisissez surtout pas le bol blanc. C'est la pire des trois couleurs tenuées par les chercheurs. Mais tellement, moi, quelqu'un qui me présente des chips dans un bol blanc, je lui balance à la gueule. Franchement, en même temps, c'est intéressant. Ça veut dire que le cerveau est un organe facile à tromper. Si ça se trouve, la réforme des retraites, Elisabeth Banck serait habillée en schtroumpfette, ça serait passé comme une lettre à la poste. Je vous dis ça parce que hier au JT de TF1, je suis tombé sur un autre reportage essentiel à Landerneau. Ils sont tous là. Le grand schtroumpf, les schtroumpfettes et même le schtroumpfdanseur. Avec une seule chose en tête, schtroumpfait le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpf. Oui, on a beaucoup parlé des black blocs, mais il y avait aussi des blue blocs. Des gens déguisés en schtroumpf qui se réunissaient sur un parking en Bretagne. Mais ça valait le coup, car le record du monde appartenait à une ville allemande depuis deux ans. Et là, ils l'ont toujours, car il n'y avait que 2532 schtroumpfs à Landerneau. Ils l'ont manqué 230 pour entrer dans le Guinness Book. Oh non, dommage. Oui, mais comme en France, on ne perd vraiment jamais. Pour se consoler, les participants peuvent se dire qu'ils ont probablement créé le plus grand rassemblement de schtroumpfs sous la pluie. On est vraiment sur du record de niche. Parce que rassemblement de schtroumpfs sous la pluie, à mon avis, il y a des catégories comme ça sur des sites pornos. Comme j'étais sur une bonne lancée d'infos de premier rang, je me suis mis sur BFM. Et là, c'était moins drôle. C'était moins drôle, ils nous parlaient des pénuries de produits dans les magasins. Neuf Français sur dix ont déjà été confrontés à ces ruptures de produits. Alors pour 67%, c'est la moutarde. Pour 54%, c'est de l'huile. Alors je vais être sérieux deux secondes, je suis désolé, mais ça, ça me fait flipper. Parce que je passe beaucoup de temps dans les supermarchés. Et les gens, je ne sais pas si vous avez vu, ils deviennent irrationnels. L'autre fois, je les voyais, ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient en huile de tournesol. C'était pathétique. Du coup, j'ai acheté les dernières bouteilles qui restaient. Ah non, mais chez moi, j'ai un stock d'huile de tournesol et de PQ. Je ne sais pas comment je vais finir, je sais juste que je serai gras avec le cul propre. C'est bon, vous avez l'image ? Ce week-end, j'ai aussi découvert, comme vous tous, cette information qui m'a mis en état de choc. Bruce Toussaint a tout arrêté pour l'annoncer. Je vous interromps toutes les deux, parce que nous apprenons à l'instant que la visite en France du roi Charles III est reportée. En même temps, c'était prévisible. C'est affiché en pleine réforme des retraites, avec un homme qui a trouvé son premier emploi à 73 ans. Ça la fout mal. Mais c'est dommage, cette annulation, parce qu'en ce moment, les gens qui ont envie de voir Emmanuel Macron, ça ne court pas les rues. Pour une fois qu'il y en avait un de motivé, ça lui apprendra à faire le kiki à le président. On dit à tout le monde qu'on va manger à Versailles, que le roi d'Angleterre, et puis finalement, on se retrouve dans un hippopotamus, avec Olivier Dussopt et Elisabeth Borne. Même si je fais gaffe, je fais gaffe avec les vannes sur Olivier Dussopt, je commence à flipper. Vous avez vu ce qu'on a appris ce week-end ? Évidemment. Sur RMC, ils ont fait un portrait assez improbable. Je serai débuté, débuté, parce que débuté, ça ne veut rien dire. Je serai député NUPES, je commencerai à avoir peur. Depuis plusieurs semaines, en tout cas, il cherche à modeler son image. Olivier Dussopt le dure. Ses proches racontent dans la presse qu'il se lève tous les matins à 5h15. pour faire des pompes et des abdos, avant d'enchaîner sur un régime hyperprotéiné à base de steak tartare. Est-ce que ce n'est pas l'information qu'il nous manque ? Notre ministre du Travail, c'est Rocky Balboa. Il a compris que le débat ne sert à rien. Il va faire installer un octogone à l'Assemblée. Mais bon, si ça lui permet de se faire respecter, parce que d'après les informations du journaliste, il va y avoir besoin. Selon mes informations, un député insoumis est en train de faire fabriquer 100 boîtes à meux Olivier Dussopt. Eh bien là, ce sera personnalisé avec la phrase « personne n'a craqué ». Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Nos députés sont en train de grandir, Philippe. Il y a encore deux semaines, ils s'insultaient, ils se faisaient des bras d'honneur. Et là, ils sont passés aux travaux manuels. Le niveau monte. Merci beaucoup, Jean-Luc Pémoin. Une fois de plus, c'était savoureux. On vous retrouve demain. Et d'abord, on vous retrouve de 16h à 18h avec Stéphane Berne sur Europe 1. C'est l'émission historiquement vôtre. Héloïse Goua, bonjour. Bonjour. Re-bonjour. Votre indispensable du jour. Alors, on va ouvrir mon rire.